Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors ça y est messieurs, on s'est enfin déconfinés, on se retrouve une nouvelle fois autour d'une table, ça fait plaisir de ne plus être séparés par des écrans. Alors c'est plutôt un concours de circonstances, c'est pas vraiment une volonté à la base, on devait faire comme d'habitude, en tout cas comme les derniers épisodes, mais on a eu un petit souci, alors déjà moi j'ai eu des soucis d'ordi, parce qu'évidemment c'est toujours plus rigolo comme ça, et puis Discord a décidé tout simplement de nous lâcher. Ouais, ça fait un ou deux jours qu'il est en carafe malheureusement, donc on a couru les uns vers les autres au ralenti, on s'est arrêté à 6 mètres. Exactement, on n'est pas allé trop loin, mais voilà, on est dans la même pièce, ça fait quand même très plaisir de se retrouver. On prend des risques pour vous, on prend des risques énormes, et c'est pour ça qu'il faut nous soutenir sur Patreon. On remercie encore une fois tous les gens qui nous soutiennent, qui nous rejoignent encore sur Patreon, ça ne s'arrête jamais. Non mais là en plus, là depuis quelques semaines, ça monte à vitesse grand V, au dernier épisode on était content de dire, oh là là, le nouveau palier, et là on a quasiment refait plus de 100 dollars, ou quasiment 100 dollars depuis la dernière fois, donc c'est très bien, merci beaucoup. Sachant que le prochain objectif, vous le savez maintenant, c'est des classiques, des gros classiques, est-ce qu'on ne prendra pas un petit peu d'avance sur cet objectif bientôt ? Je ne sais pas. En tout cas, les gens du Discord le savent déjà. Exactement, si vous voulez savoir de quoi on parle, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de l'édition. Oh là là, avec toutes ces transitions, on a la maladie, je dribble, je dribble, boom, boom, Discord, pas mal, pas mal. Et du coup, hop, on enchaîne directement. Pour remercier notre sponsor, Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo, mais pas que, mais pas que, puisque ce n'est pas ce qui nous concerne là, puisque cette fois-ci, on parle bien de jeux vidéo. Ben si, pour une fois, ça y est, ils sortent enfin des livres de jeux vidéo. Oui, ils reviennent vraiment aux jeux vidéo. Cette fois-ci, avec deux grosses sagas, les sagas Rockstar, tout simplement, puisqu'il y a un bouquin sur toute la série GTA et un bouquin sur la série Red Dead qui vient d'être annoncée, là, il y a juste quelques jours. Oui, ça sort en juin ou juillet, je ne sais plus exactement, parce qu'ils les ont déjà montrées, je n'ai plus la date, je suis désolé. C'est plutôt juin que juillet, mais peut-être que je m'en trouve. En tout cas, bientôt. Ça arrive vite, on n'aura pas le temps de rattraper et de préparer les épisodes sur GTA ou Red Dead d'ici là. Mais sachez, chère audience, que j'essaie de convaincre mes deux camarades, je fais du lobbyisme pour qu'on puisse parler un jour d'un de ces titres-là. Moi, je me suis dévoué, pour être tout à fait honnête, pour lire les livres et ne pas avoir à jouer au jeu, parce que c'est vraiment une torture pour moi, les jeux Rockstar, je suis désolé. Ça arrivera quand même un jour dans l'émission, j'espère qu'on en parlera. Là, il y a GTA V qui était offert sur PC, donc est-ce que ça ne serait pas l'occasion de le faire ? Je vais voir. Oui, pour une fois, c'est Sfert qui a profité un petit peu de l'industrie, du plan astral. Peut-être qu'on leur donne un peu de mojo, je ne sais pas. C'est possible, merci à nous. Merci, fin du game. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu totalement différent. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les cow-boys, on va parler de gris, gris en espagnol, je le dis comme ça. Je le dirai en français après, on ne va pas partir sur l'accent catalan pendant toute l'émission, sinon on ne va pas s'en sortir. Maxime va nous sélectionner une petite musique issue du jeu, comme d'habitude. Est-ce que tu as fait ton choix ? J'ai écouté Benoît. Là, j'ai fait un peu de lobbyisme sur les musiques, je l'avoue. Il a commencé à dire, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Non, mais en plus, je t'en ai trouvé une, elle n'est pas trop longue, pas trop courte, ça fait un bon générique. Il faut qu'on fasse plaisir aux gens qui sont très exigeants sur le générique, surtout sur la longueur et tout. Donc, on espère que ça vous plaira. On vous met l'OST complète, à dans 40 minutes. Et l'émission peut commencer juste après ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le dernier jeu de notre arc Dévolver digital dans l'émission. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain, mais a priori, selon le planning, on va les laisser de côté à un petit moment. C'est développé par Nomada Studio, qui est un studio espagnol et qui a été fondé vraiment pour l'occasion. C'est leur premier jeu. Et la personne vraiment à retenir, en tout cas le premier nom qu'il faut entendre quand on parle de gris, c'est Conrad Rosset, qui est un artiste, illustrateur, Avant d'être un créateur de jeu Oui c'est ça, il a un peu plus d'une trentaine d'années Il a une grosse carrière dans la pub en fait Il s'est fait pas mal reconnaître pour son boulot Notamment pour Adidas, pour Zara, Coca-Cola, Skoda Des marques comme ça Son style visuel de toute façon il est assez connu Une fois qu'on a repéré, vous allez sur son portfolio Son amour pour l'aquarelle et les femmes nues Vous avez compris à peu près vers quelle direction vous allez Et en fait ce qui est intéressant Avec ce personnage là c'est qu'effectivement Il ne vient pas du jeu vidéo, alors a priori C'est un joueur lui-même, puisque du coup il le dit Dans des interviews qu'il a joué depuis très longtemps Et donc il s'est quand même Un jour, il est tombé sur Inside Il est tombé sur Journey, donc c'est des jeux dont on vous a Déjà parlé dans un excellent podcast Que je vous recommande Et ça l'a marqué, parce qu'effectivement on choisit des bons jeux Lui comme nous Et il s'est dit, c'est vrai qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire Et il est arrivé du coup avec son expérience Tout son bagage esthétique d'illustrateur Et il s'est dit, je vais faire un jeu vidéo Le truc évidemment c'est qu'il ne savait pas comment s'y prendre Mais heureusement à Barcelone Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bars Voilà C'est un haut lieu de la vie sociale des Toulousains Et des Barcelonais aussi Oui c'est possible, il y en a deux, trois De temps en temps on arrive à croiser des gens qui parlent espagnol là-bas Et il est tombé vraiment par hasard A priori en 2015 sur deux anciens Employés de Ubisoft Barcelone Du coup, avec qui C'est lié d'amitié et donc voilà L'idée s'est faite assez rapidement Ils ont fondé un studio et ils ont donc créé Gris. Pour revenir un petit peu sur les deux autres C'est Adrienne Cuevas et Roger Mendoza Qui ont donc bossé comme tu l'as dit à Ubisoft Montréal Ils ont bossé un peu pour Square Enix Et là ils bossaient du coup à Ubisoft Barcelone Parce qu'il y a aussi des développeurs Il y a des Ubisoft partout C'est ça Donc les trois se sont rencontrés Et Conrad il avait sa petite idée de jeu Il avait un projet où il s'est dit je verrais bien un jeu qui commence en noir et blanc Auquel on apporterait de la couleur Et du coup les deux autres se sont dit Bonco, on tente un truc Ils ont réalisé une démo en environ 7 mois De mémoire Et du coup en 2016 ils ont exposé cette démo à la Gamescom Schéma classique des gens qui veulent percer dans l'industrie Et ça n'a pas manqué Puisqu'ils ont rencontré du coup Devolver Sur le salon Qui s'est dit Sur le coup ils ont dû se dire Bon, il n'y a pas beaucoup de bastons Pas beaucoup de sang Ça manque un peu de pixels et de sang tout ça Mais ça peut rejoindre le roster Parce que 2016 il y a Pour recontextualiser un petit peu Je crois que c'est l'année de sortie Un an près de Mother of Chablis Par exemple On est toujours un petit peu dans la Un petit peu dans ce que des pixels Oui, Devolver ils sont toujours dans l'espèce de longue traîne Après Hotline Miami Ça c'est sûr Oui d'ailleurs le 2 C'était 2015 ou 2016 C'était juste après Mais malgré tout Ils ont dû sentir un peu le vent tourner Est-ce que c'est parce que les ventes Des précédents jeux étaient moins bonnes Ou parce qu'ils voulaient peut-être éviter aussi De s'enfermer dans un schéma comme ça De jeux vraiment pixels violents Et du coup ils ont signé Gris C'est vrai que pour le coup C'est complètement aux antipodes De ce qu'on a l'habitude de voir De la part de Devolver Mais ils ont eu le nez cru Parce que le jeu finalement Il a extrêmement bien fonctionné C'est un peu plus de Je crois que c'est 83 D'après ma petite fiffiche Sur Metacritic Quand il sort en plein mois de décembre Qui est une très mauvaise période Pour sortir un jeu vidéo N'importe qui bossant dans l'industrie Vous dira que sortir un jeu en décembre C'est de la connerie Donc ils l'ont quand même fait Ça a bien marché Il s'est même très bien vendu Puisque je crois qu'il a dépassé Le million de ventes En quelques semaines Il y a un mois ils ont annoncé Non le million c'était Ils ont annoncé ça le mois dernier Mais dès le premier mois de sortie Ils ont annoncé qu'ils étaient rentables Je crois que c'était environ 300 000 Assez rapidement Oui c'est ça Merci pour la précision Donc un million c'est quand même Un gros score En tout cas le fait d'être rentable Sur un jeu pareil Parce que c'est un jeu qui dure A peu près 3h 3h30 Aussitôt c'est évidemment une réussite Ça prouve également que Devolver Ils arrivent à peut-être Mettre en avant des jeux Qui sont complètement différents Parce que c'est vrai qu'on aurait Pu se poser la question Est-ce qu'en faisant la pub D'un jeu pareil ça va fonctionner Mais ce qu'il faut se dire Et là je pense qu'on va reboucler Sur ce qu'on disait Sur Conrad Rosette Dès qu'on voit un trailer Ou une image de Gris De toute façon Ce qui frappe instantanément C'est son esthétique C'est vraiment le style visuel Tout en aquarelle Tout en dessin Tout en trait Avec des animations etc Très léché Donc vraiment la partie visuelle du jeu C'était à la fois Son meilleur ambassadeur Et son meilleur argument Parce que de toute façon Dès que tu voyais ça T'avais envie d'y jouer Je me souviens très bien Quand j'ai vu la vidéo Je me suis dit Oui ça ça va me plaire Je vais être très content de le faire Et pour en revenir un petit peu Au contexte de développement Donc il n'y avait pas que Ces trois personnes là Sur tout le projet Ils se sont même montés Jusqu'à environ 17 personnes Et du coup Pour reboucler encore Sur ce que tu disais Les trois quarts étaient Des artistes Il y avait des stagiaires Qui devaient faire un peu Des tableaux Des fonds un petit peu Oui parce qu'à la base Du coup Conrad Rosette Lui ce qu'il voulait faire C'est vraiment faire tout le jeu à la main C'est à dire vraiment Son ambitieux C'était de se dire Ok je vais pouvoir prendre mon style Mon savoir-faire De peintre D'artiste Illustrateur Avec les aquarelles Et de transmettre ça Dans le jeu Mais je pense que Le reste de l'équipe Lui a dit En fait ça va être compliqué Même sur un jeu Qui est petit A priori Peut-être par rapport A d'autres gros jeux En fait malgré tout Il y a quand même Une ampleur de travail Qui est assez énorme Et c'était pas possible Pour eux de travailler Travailler comme ça Et du coup Ils ont dû faire des compromis Quand même sur la partie artistique Et je crois qu'ils sont basés En fait ils ont dû Prendre des calques Ils ont construit des calques En fait de tâches De traits en fait Que Conrad avait fait Et en fait il les reproduisait Dans différents contextes Avec différentes couleurs Et après lui Il repassait dessus Mais ils ont pas pu tout faire A la main C'était vraiment pas possible Il cite souvent Un mec dont j'ai malheureusement Oublié le nom Qui est justement A l'origine un petit peu De cette technique Qui s'appelle Miguel quelque chose Ou alors je crois que Miguel C'était son nom de famille Il y avait un piège Bref Qui a été crédité un petit peu pour ça Et pour donner un exemple De jeu qui pour le coup A vraiment fait lui Du dessin quasiment Surtout sur chaque image Le dessin et l'animation Oui voilà Le dessin Tout le travail à la main Et il y a Cuphead Sauf que Cuphead On rappelle Donc c'est surtout Alors je sais pas A combien ils étaient vraiment Au pic de développement Mais c'est surtout connu Pour être deux frères Qui sont à l'origine du projet Qui ont hypothéqué leur maison Qui ont dû faire des emprunts Enfin bref C'était des mecs Ils jouaient vraiment Lucky to double Avec Cuphead Et là on voit quand même Moi ma vision De Nomada Studio C'est qu'on voit quand même Les deux d'Ubisoft Qui savent Qui savent produire Qui savent un petit peu Gérer un budget Et qui se sont vite rendu compte Que non c'était pas forcément Une bonne idée Et d'ailleurs C'est dans le bouquin Sur Devolver Le bouquin d'Ocean Qu'on a déjà pu citer Dans l'épisode Sur Hotline Miami Il parle un petit peu De Nomada Studio En disant que Ouais Quand ils bossent avec des studios Parfois il faut un petit peu Les coacher Les manager Gérer le planning C'est ça Il faut leur dire Bon là il faudrait Que vous ayez tel objectif Qui soit atteint D'ici tel mois Pour gérer un petit peu Votre budget Et ils disaient En tout cas Nomada Studio Eux ça va Il n'y a pas eu trop besoin De venir frapper à la porte Pour leur demander Où est-ce qu'ils en étaient Donc il y a un petit peu Un aspect en tout cas Vétéran de l'industrie Oui il y a eu une production Qui a été assez réaliste Et c'est vrai que c'est intéressant De comparer ça à Cuphead Où c'était deux personnes Qui non plus Ne venaient vraiment pas De l'industrie Où c'était vraiment Leur rêve de faire Leur jeu vidéo Avec l'esthétique Qui leur plaisait Et ils se sont lancés À corps perdu dedans Ils ont eu de la chance Parce que ça a bien tourné Pour eux Les personnes de Cuphead Bon Microsoft T'avais aussi Beaucoup mis le jeu en avant Donc ils ont pu rentrer Dans leur frais Je sais pas Ils sont peut-être Même millionnaires aujourd'hui Mais ils se sont quand même Mis en danger Et là c'est vrai que Des gens d'Ubisoft Ont eu peut-être Un regard un peu plus réaliste En disant Ok en plus on a une bonne DA On va pouvoir en profiter On peut en faire quelque chose Même avec des moyens Un peu plus itératifs Pas tout faire à la main Et du coup ça a pu lancer Une bonne production Et le jeu voilà Finalement il a été fait Assez rapidement C'est 3 ans du coup De développement Même moins Parce que du coup La démo tu vois Elle est sortie en août 2016 Et 2 ans et demi plus tard Le jeu sortait 2 ans et demi de prod Pour un jeu qui dure 4 heures C'est tout à fait raisonnable Tu vois Je pense que justement Ça montre effectivement Une production assez saine Assez rationnelle Par rapport au coût Par rapport aux besoins Donc ils avaient Justement des besoins graphiques Des besoins d'animation Bon ils sont montés Quand même à une vingtaine De personnes Donc c'est quand même Des petits pics En termes de moyens humains Mais ça me choque pas Ce que tu dis sur Devolver Sur le fait qu'ils aient pas eu besoin De les aider Parce que bah effectivement 2 ans et demi C'est raisonnable Malgré tout Juste pour faire une petite parenthèse Tu vois ce que tu dis Sur le fait de les coacher C'est leur rôle d'éditeur Ça c'est tout à fait normal Un des rôles justement D'un éditeur C'est pas juste d'amener du blé Et d'aider les gens Au niveau de la com C'est aussi de les aider A sortir le jeu En leur disant Bah il vaut mieux bosser Comme si Là il vaut mieux Tu vois ils vont définir Les milestones En définissant Dans 6 mois vous sortez ça Dans 8 mois vous sortez ça Etc Bon là si ils disent Qu'ils en ont pas eu besoin C'est qu'effectivement Je pense que l'expérience Des gens de chez Ubisoft A parlé Ouais et puis même Conrad Rosset Lui qui avait déjà Toute cette expérience Alors dans un autre univers Mais il y a aussi Quand t'es illustrateur Pour des grandes marques J'imagine t'as aussi Plein de contrats A respecter Parce que voilà Il y a tout Des grandes stratégies marketing Qui sont très très bien réglées Surtout aujourd'hui Elle a des réseaux sociaux Et tout Enfin bref Il y a toute une timeline A respecter Donc j'imagine que lui aussi Avait l'habitude De bosser dans un milieu pro En gros c'était vraiment Une équipe de pro Donc le projet C'est bien passé Et en fait ça peut peut-être Vous surprendre Qu'on insiste là dessus Mais c'est parce que Pour moi en tout cas C'est que c'est Quand c'est un premier jeu C'est déjà très rare Que ça se passe bien Comme ça Que dès le premier La première idée Soit celle qui arrive à terme Et que ça soit ce jeu là Qui sort Mais en plus là On parle d'un premier jeu D'une personne Qui a drivé l'équipe Mais qui n'était pas du jeu vidéo Donc il a quand même Été très bien encadré Et voilà Moi je pense que vraiment En termes de jeunesse De ce projet là C'est des conditions Finalement assez rares L'idée de On se réunit Enfin 6-7 mois plus tard On a une démo On trouve un éditeur Deux ans plus tard Le jeu il sort Il est millionnaire Des histoires comme ça Il n'y en a pas tant que ça Dans la réalité Donc ils ont eu Énormément de chance Et je pense qu'effectivement Le talent d'artiste De Conrad Rosette Ça a beaucoup joué Évidemment Sur l'impression Que ça a pu donner Au monde entier Et le jeu a gagné Quelques prix Il me semble Qu'il a récupéré Plein de nominations Et effectivement Donc le Games Games for Impact Au VGA Video Games Awards C'était en 2019 Puisque En fait Il est sorti Pile poil Pendant les Games Awards De l'année d'avant Et du coup Un an après Ils ont eu Un nouveau petit coup De projecteur Sur la production Donc j'imagine Qu'on a dû encore Augmenter quelques ventes Avec On va comme d'habitude Enchaîner sur l'histoire du jeu Alors on s'est dit Qu'on allait vraiment Commencer par décrire le jeu Assez factuellement Essayer de vraiment Dérouler toute l'histoire du jeu Qu'est-ce qu'on vit Concrètement Même si on ne pourra Évidemment pas faire honneur A l'esthétique du jeu Qu'on pourra difficilement Vous retranscrire Dans le podcast Mais on commence Sur une image Assez simple C'est une jeune fille Qui est en train de chanter Dans les mains D'une statue Une statue Qui a une effigie féminine Et très vite En fait La statue s'écroule Et la jeune fille Perd sa voix Dans l'accident Et ça s'ouvre en fait Sur une espèce de Grande chute Où les couleurs Disparaissent Et on revient donc A l'idée Vraiment qu'avait Conrad Rosset Qui est donc De commencer sur un jeu Qui est en noir et blanc Donc on est vraiment Il y a une chute comme ça La statue est brisée Et ensuite Donc on va suivre Ce personnage féminin C'est Gris C'est elle C'est ça Du coup c'est Admix C'est son nom J'imagine que tout le monde L'a appelé comme ça Elle se retrouve Dans une espèce de désert C'est un jeu en deux dimensions Si jamais vous ne l'avez pas fait En nous écoutant On le précise Donc c'est vraiment De la 2D très classique Et comme dans n'importe quel jeu En 2D On va marcher Dans un premier temps Vers la droite de l'écran Au début On sent que Tout de suite Tu vois cette espèce de choc De la chute L'impact Puisqu'elle Traîne la patte Elle a du mal Elle avance même pas Et petit à petit Elle va reprendre Un peu plus d'énergie Elle va se mettre à courir Et assez rapidement En fait Elle va arriver Un premier endroit Où on va déclencher La première couleur Et donc On va rentrer dans cette logique De un lieu Une couleur Et elle va petit à petit Redonner Toute la colorimétrie De son univers Donc la première zone C'est la zone rouge Où elle va débloquer Un premier pouvoir Alors Tout se fait pas C'est pas Elle débloque une couleur Il y a le pouvoir En gros On explore un petit peu ce niveau On comprend un petit peu La logique Et les mécaniques de gameplay Qu'on va croiser Et là Assez rapidement Elle débloque ce pouvoir Qui lui permet De se transformer en carré Une espèce de gros bloc Qui va lui permettre A la fois de résister Face à un vent Qui souffle Avec une petite musique Etc Ou de sauter Et de se transformer en bloc Et du coup de casser De briser Des choses qui sont Des bocaux Qui sont un peu fissurés Ou des parois Un petit peu façon Hollow Knight Où on peut taper sur un truc Et hop On passe à travers C'est son attaque Pogo Exactement Exactement Et en fait vraiment Comme tu le dis Tout le jeu va se construire Vraiment sur des niveaux Et chaque niveau A à la fois sa couleur Mais aussi Le On pourrait dire Des tableaux On pourrait dire Des tableaux Effectivement C'est vrai que Passait un moment Les tests On parlait de tableaux Effectivement Et non pas de niveaux On refait des Petites vagues dans le passé Ouais donc du coup On va traverser Différents niveaux Le 10ème niveau C'est la couleur verte Qui va recouvrir l'écran Qui va rejoindre le rouge Parce qu'on passe pas Du rouge et du vert C'est vraiment Les couleurs qui se mélangent Et il y a déjà En fait cet effet Très aquarelle Vraiment comme si La peinture Un petit peu L'eau qui porte Les couleurs Glissait comme ça Sur l'écran A chaque fois en fait On va remonter Dans les mains De la figure féminine De la fameuse statue Et c'est à ce moment là Qu'on va retrouver une couleur On va aussi passer Plusieurs fois A travers une espèce de hub Qui va lui aussi S'enrichir à chaque fois Des couleurs qu'on gagne Oui parce qu'en fait On comprend qu'il y a Différents chemins Qui partent de ce hub Et que l'objectif Alors on l'a déjà Utilisé cette mécanique Mais en fait L'idée ça va être De récupérer des espèces D'étoiles Pour former une constellation Qui va nous permettre De remonter Jusque dans les mains De la statue Là tu me mets un gros doute Il me semble quand même Qu'à chaque couleur Il y a vraiment Ce moment où elle se recréqueville Sur elle même Et elle repart un peu comme ça Et t'as le liquide coloré Qui revient En tout cas de toute façon La figure de la statue On la retrouve vraiment Plusieurs fois Elle est même dans le décor Elle revient régulièrement Et donc juste pour cette histoire De mécanique Souvent on va trouver Des espèces de petits pixels lumineux Qui vont nous permettre D'activer justement Des sortes de petites constellations Qui vont être un pont Tu vois un fil électrique Quoi que ce soit Qui va nous permettre De se déplacer Non mais elle l'utilise Pour se déplacer Et elle va arriver Donc c'est un niveau vert Dans la forêt Où elle va croiser Des sortes de petites machines Des petits robots Ça m'a totalement fait penser A Machinarium Ah oui effectivement Effectivement Il y a un petit peu de ça Le petit héros de Machinarium Ça m'a fait penser à ça Et son deuxième pouvoir Qu'elle débloque ici Ça va être un deuxième saut Voilà Tout ça vraiment là Plus grande tradition On revient à quelque chose De très très classique Pour la plateforme Il y a des plateformes Qui apparaissent Qui disparaissent Il faut sauter en ride Oui il y a ce niveau là Sur les arbres Où les feuillages des arbres Sont liquides Eux aussi encore une fois Et ils apparaissent Ils disparaissent Comme des espèces de stickers Que t'enlèves Que tu remets C'est ça Un petit côté Soit tu sautes en rythme Soit tu alternes Entre les arbres La troisième phase Le troisième tableau Donc Se trouve vraiment dans l'eau Cette fois Il y a une espèce de grande chute Encore une fois Je crois que c'est en utilisant D'ailleurs le pouvoir Qui nous met en bloc On plonge comme ça Tout au fond d'un océan Et là c'est la couleur bleue Forcément Qui va être dominante Le pouvoir qui viendra avec C'est de nager tout simplement C'est de passer A l'intérieur de l'eau On l'a pas dit Mais il y a déjà Une rencontre aussi Avec une espèce D'entité Qui va nous poursuivre Tout au long du jeu Qui au début Prend la forme De ces petits oisillons noirs Et qui va ensuite Prendre la forme D'un grand oiseau Qu'on va devoir d'ailleurs Combattre avec Enfin combattre C'est peut-être C'est un grand mot On va devoir affronter En tout cas En utilisant divers pouvoirs Et dans l'eau On le retrouvera Sous une espèce de forme De grande murenne Comme ça Qui nous poursuit Ça m'a fait évidemment Penser aux oeuvres De Miyazaki Il a toujours cette habitude Dans les Ghibli De faire incarner Comme ça Des entités un peu démoniaques Dans des trucs Très très noirs Comme ça Noir très très profond Et un peu visqueux Liquide C'est cet aspect Visqueux et liquide Très huileux C'est un truc qu'on retrouvait Alors évidemment On peut penser A l'espèce de matière Qui corrompt les trucs Dans Mononoke Mais il y a aussi La bestiole Qui nous poursuit Dans le château De... Non... Shihiro Dans Shihiro Dans Shihiro bêtement Ah 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 Qui demande des sous Comme ça J'espère que vous aurez La référence Chez vous Quel film incroyable Mais oui Et donc effectivement Forcément sous l'eau L'oiseau ça marche pas trop Donc il le transforme En murenne Il y a toute une poursuite C'est un niveau Qui est assez long Parce qu'il y a Plusieurs petites mécaniques Elle va avoir une mécanique Aussi à un moment donné Où elle va pouvoir créer Un double d'elle même De glace Qui va lui permettre De sauter plus haut Ou de faire un double d'elle Sur une plaque de pression Ce genre de choses Qui est un peu d'ailleurs A la même manière Que le vent Dans le premier niveau Est vraiment calé Sur le rythme De la musique Il me semble Parce que vraiment Dans ce premier niveau Il y a vraiment Les bourrasques Qui s'emballent Avec les C'est quoi C'est des C'est des violoncelles Il me semble Et du coup Là dans ce niveau Avec la glace C'est vraiment Il y a un rythme de musique Qui cumule A un espèce de point Et hop C'est à ce moment là En fait Où il y a cette espèce De glaciation Et on passe A cette étape là Et là donc Avec tous ces différents Petits pouvoirs On va avoir encore Une grande scène De poursuite Avec la murenne Qui est entièrement scriptée Mais qui fonctionne bien Et qui nous permet Déjà croisé Et qu'on avait fabriqué Et la petite tortue Nous amène donc Dans le tout dernier niveau Qui est le niveau Plutôt jaune Mais comme Toutes les couleurs Commencent à arriver Nous on avait dit Que c'était un peu Le niveau des mille et une nuits Parce que ça fait vraiment Un style de nuit Avec un ciel bleu Très profond Les décors Très lumineux Les jaunes c'est les étoiles En fait C'est vraiment Des petits trucs Un peu scintillants Comme ça il y a des petites flammes Je crois Des petites bougies Le premier jaune Que tu vois Déjà c'est pas non plus Un jaune ultra pétant Je crois que c'est une pleine lune C'est un jaune assez doux Effectivement Et on va récupérer Le dernier pouvoir Le dernier pouvoir Qui est donc De retrouver sa voix Et en fait En chantant Elle va pouvoir activer Des petites fleurs Des petites choses comme ça Qui vont lui permettre En fait de naviguer Justement dans ce dernier niveau Qui est un peu Fabriqué un peu comme VVVV Je sais pas combien il y a de V Il y en a 7 je crois VVVVV Je crois qu'il y en a 6 Oui oui VVV c'est ça Non en fait Tout simplement Pour les gens qui connaîtraient pas Parce que c'est possible C'est pas un jeu qui est hyper connu En fait c'est un jeu On alterne les plans C'est à dire qu'on se balade C'est un plan horizontal Mais parfois Le personnage monte sur le toit Le toit devient le sol On va dire Oui on peut inverser la gravité Et il y a un trait entre les deux Qui est très bien marqué On voit bien la limite Et donc là Dans ce niveau là L'objectif c'est justement De pouvoir sauter suffisamment haut Pour passer de l'autre côté Activer des trucs Et encore une fois Récupérer les derniers fragments De la constellation Qui là nous permettent Cette fois-ci De retourner dans un ciel tout gris Et d'arriver Donc jusqu'à la statue Comme on a récupéré notre voix On va pouvoir chanter Refabriquer la statue Il y a toute une séquence Où on la voit Tous les petits éléments Qui étaient brisés Ils se remettent Ils se réassemblent Les rochers de la statue Qui se pourront la reconstituer Effectivement Là la chose noire L'espèce de liquide noir Est en train d'attaquer la statue Et donc va tout simplement Réussir à noyer gris dedans Elle est en train de chanter On la voit vraiment Pour une fois Son visage Elle est Tu sais le liquide Je le rends dans la bouche De façon un peu Matrix Chose noire Qui a pris vite fait l'effigie Oui et simplement Ça lui ressemble Je sais pas si c'est elle Ou la statue Mais en tout cas Il y a un visage de femme Qui apparaît Et donc elle bloque Gris Ça ne l'empêche de respirer Et là poum La magie opère Le Deus Ex Machina La statue se met à chanter A son tour Et donc elle repousse La matière noire Et puis voilà Tout simplement C'est joli Ça chante Non mais c'est vraiment Le climax Voilà termine de chanter ensemble C'est vrai qu'on l'a revu Là juste avant La séquence de fin Pour se remettre un peu dessus On voit tous les tableaux On voit tous les niveaux Qu'on a visités Et donc on a enfin accès A cette petite constellation Qui nous permet de partir Et de voilà Ouais de quitter en fait De quitter le monde Tout simplement Ce monde un petit peu onirique Dans lequel on a Bah voilà Dans lequel on a parcouru Depuis le début du jeu Alors c'est vrai que c'est C'est une histoire intéressante Oui c'est vrai que c'est peut-être pas la Non non mais c'est C'est vraiment C'est vraiment de le décrire C'était bien résumé Comme le jeu Je trouve ça a remplacé un peu Gris Je pense que tu as joué à Gris Ou écouter ce résumé C'est pareil Non plus sérieusement C'est vrai qu'à cette fin Voilà une fois qu'on a terminé Le jeu Il y a une certaine place A l'interprétation Qui est laissée Parce que c'est vrai que c'est un jeu Qui un peu à la manière d'Inside Ou même de Journey N'utilise pas de mots Il n'y a vraiment pas de mots Qui nous sont donnés dans le jeu Si ce n'est par les succès Mais on reviendra On reviendra là-dessus Et c'est vrai que ça laisse Un peu la place à l'interprétation Et on l'a vu Même sur le Discord Ou on l'a vu Quand on a fait des recherches Sur Internet C'est vrai qu'il y a plusieurs théories Qui ont un petit peu Qui ont essayé d'expliquer Finalement De quoi ce jeu parlait Toi Benoît Quand tu l'avais fait Qu'est-ce que tu avais perçu Moi je pense que j'étais Dans ma phase céleste Parce que c'était l'époque Où je faisais un peu Du speedrun du jeu Et donc j'ai revu la même chose Tu vois Où je me suis dit Bah oui c'est encore l'histoire D'une jeune fille Qui doit lutter face à la dépression Là c'était plus abstrait Sa manière de lutter contre Et moi je me suis retrouvé Du coup Non pas forcément Tu vois Avec une interprétation très claire En disant Ah oui il se passe exactement ça C'est juste que je me suis vraiment J'ai complètement accroché A ce délire esthétique Le jeu en plus Comme dit Il se fait en 3 heures Moi je l'avais fini en 3 heures Pile poil Donc ça Tu te laisses entraîner Tu peux le faire en une seule session Ce qui est relativement rare Pour être cité Et bon C'est ça Ça m'a évoqué Une espèce de dépression Une espèce de lutte Tu vois Quand elle allait au fond de l'eau Elle remontait Je me suis dit Oui ça ressemble à ça Il y a d'autres personnes Qui ont pu parler de rupture Je crois vraiment C'était la tristesse Et puis à la fin L'acceptation De ce nouvel état Trouver un nouveau gars Voilà Enfin une fille en l'occurrence Oui aussi Peut-être Parce que c'est la statue Mais ah oui c'est rigolo Comme interprétation Le coup de la rupture Mais d'accord Mais en tout cas Quelle que soit votre interprétation Et bien elle n'est pas valide Voilà Ce n'est pas le deuil Nous pouvons le dire Non effectivement Alors je plaisantais un petit peu Au début pour les succès Mais c'est vrai que En fait Le jeu ne dit pas de mots Mais les succès par contre Nous donnent vraiment Une clé de lecture Une grille de lecture Même assez claire Sur ce qu'est le jeu Puisque dès le début En fait quand tu sais On disait On tombe Et ensuite on part sur la droite En fait si on part sur la gauche Elle s'écroule Gris Devant la statue En fait Qui est elle-même écroulée Et là on a un petit succès Qui apparaît Moi j'étais sur Switch Alors sur Switch Il n'y a pas de succès Une console vierge De toutes ces conneries La candeur Et en fait Le premier succès Qui apparaît C'est le déni Il y a le mot Qui apparaît C'est le déni Et ensuite Très vite après Une fois dans la phase rouge On va pouvoir tomber Sur la colère Ensuite On tombera En réunissant Plusieurs conditions C'est un peu plus compliqué Pour les avoir Ils ne sont pas tous automatiques Ce n'est pas du succès Techniquement Je crois qu'ils sont tous optionnels Déjà Oui C'est des zones cachées Tu n'es pas obligé d'aller à gauche Donc si tu veux Tu peux le louper Ensuite il y a le marchandage Ensuite il y a le désespoir Je crois que c'est ça en français Et le dernier C'est l'acceptation Une fois qu'on termine le jeu Je crois Est-ce que c'est parce qu'on réunit Tant de trucs Je ne sais plus Quelle est la condition précise Pour l'avoir Ma réponse officielle Je ne sais pas Parce que je ne les ai pas réunis En général J'ai tendance à désactiver L'overlist team Pour ne pas avoir les succès Donc c'est vrai Que je ne saurais pas te dire Et du coup C'est vrai que Le jeu donne assez explicitement Ce qui correspond Aux 5 étapes du deuil Qui ont été conceptualisées Alors Maxime Je sais que tu as le nom Devant les yeux De qui ? Elisabeth Koubleroth ? Oui tout à fait Cette psychiatre suisse Vas-y raconte nous Un petit peu son histoire Le modèle Des 5 étapes du deuil Assez controversé On va y en dire plus tard Mais c'est quelque chose Qui a été théorisé Alors j'ai oublié l'époque Je dirais années 60 Mais bon Oui c'est dans le monde 60 C'est ça Et l'idée c'était Alors ça s'est appliqué A pas mal de cas finalement Au début D'après ce que j'en ai compris C'était plutôt pour des patients Qui étaient en phase terminale En fait d'une maladie A qui on apprenait En tout cas Qu'ils allaient probablement Prochainement mourir Et en fait ces patients Seraient passés En fait par 5 étapes différentes Jusqu'à accepter Elle aurait remarqué Un espèce de pattern En fait dans la façon De se comportement De se comportementer Voilà De se comporter Voilà c'est ça Comportementer Ça n'existe pas En fait les 5 étapes du deuil C'est un mix déjà D'émotion et de comportement Par exemple le marchandage C'est pas une émotion C'est un comportement Donc il y a un petit peu Effectivement Deux types différents De réactions En tout cas A cette nouvelle Elle a fini par l'étaler Au final A une perte importante En fait C'est pas que les personnes Qui apprennent Qu'elles vont mourir Mais aussi les gens Qui perdent quelque chose D'important Alors ça peut être Un proche Mais elle a dit Ça peut être un emploi Aussi par exemple Qui auraient aussi Ces 5 étapes Qui sont suivies Bon voilà Comme je l'ai dit C'est très important En anglais Ils appellent ça 5 stages of grief C'est vraiment Grief C'est plutôt une émotion globale Donc c'est pas attaché A un type d'événement précis C'est en gros Tel que c'est conceptualisé Dans la culture populaire C'est vraiment Il se passe un truc pas cool Dans ta vie Une déchireur Une rupture Un machin Boum Tu passes par ces étapes là Et à la fin ça va mieux C'est ça Donc concrètement C'est une étude Il y a eu des études empiriques Qui ont été réalisées après Rien ne confirme Que c'est quelque chose Qui se retrouve Chez tout le monde Et là L'autrice Un petit peu Rétropédalée Bon d'après ce que j'en ai compris J'ai pas Wikipédia C'est pas un diplôme De psychologie en plus Mais on aurait dit Que voilà Non c'était peut être pas forcément Ces 5 émotions là Dans cet ordre là Mais que ce serait peut être Que 2 Donc au final On finit par Arriver à la conclusion Que oui Les gens ressentent peut être 2 émotions Après avoir perdu quelque chose Bon bref Voilà c'est quelque chose Ça s'applique un peu à tout Et à rien Et à tout le monde Et à personne Voilà ce qu'il faut en retenir C'est que non C'est pas quelque chose D'automatique C'est pas un guide C'est pas quelque chose Non plus d'avérer Ni même de vérifier C'est pas une réalité scientifique Voilà c'est ça C'est même pas un savoir scientifique A connaître Par contre Par contre Ça a été extrêmement diffusé Dans la culture populaire Depuis des années Et des années Voilà On le retrouve Nous dès qu'on a commencé A regarder un petit peu On a eu spontanément Tout un tas de réflexes Moi j'ai pensé Un épisode de Scrubs Qu'il leur prenait Vous avez pensé Dr. House Voilà L'opposition Bien sûr Les grands ennemis Scrubs Dr. House Bravo Non mais c'est vrai Que moi je me suis amusé A chercher justement Les five stages of grief In fiction Et c'est vrai Qu'il y a une liste Mais longue Mais comme le bras Vraiment de De séries De films De livres D'autres jeux Même il y en a d'autres Qui ont repris ce schéma Et en fait Qui font passer leur personnage Par ces cinq étapes là Parce qu'en fait C'est un vrai schéma narratif Mais vraiment au sens Narratologique du terme C'est à dire que c'est un arc C'est quelque chose Par lequel tu fais passer Ton personnage Pour l'emmener D'un point A A un point B Pour le transformer en fait Et bah c'est vrai Que c'est quelque chose Que les scénaristes Ont repris A plein de fois Vous pouvez penser par exemple Aussi à Harry Potter Quand Meurt Alors voilà Je sais Je spoil Je sais même pas Si on autorise ça Est-ce qu'il y aura Un petit bip Je demande l'arbitrage Je pense que je vais Mettre un bip à Ouais ouais Il y aura un petit bip Du coup tu remettras Un autre bip à celui-là Pour être sûr Non non mais bon Effectivement Il y a C'est un ressort C'est vraiment Un fil rouge narratif Qui a été très très utilisé Dans la pop Dans la pop culture Et du coup c'est vrai que Bah gris C'est vraiment construit là-dessus Et une fois qu'on a Cette grille de lecture C'est vrai que c'est quand même Assez évident Et je pense que tu vois C'est pour ça que Quand on parlait de rupture De dépression En fait comme ce schéma Bah il peut s'appliquer A plein de choses Bah finalement Toutes les interprétations Peuvent marcher Même si du coup Bah déjà Il y a vraiment Clairement dans le jeu Avec les succès On nous donne vraiment Les cinq étapes Donc du deuil Et puis surtout Bah il y a une scène cachée Dans le jeu Si on obtient Tous les petits fragments Dont tu parlais On peut voir Les petits fragments de lumière C'est ça Exactement Tu trouves en fait Une cinématique Alors j'ai dû aller sur Youtube Pour l'avoir Je ne l'avais pas débloqué moi-même Comme nous tous Comme je pense pas mal de monde Effectivement Et on apprend en réalité Que la statue C'est la mère de gris Et que du coup Elle est morte Et bah en fait On va vivre J'imagine Le moment entre le décès de la mère Et le moment où gris Bah accepte Et repasse à autre chose Exactement En fait on retrace Vraiment son parcours psychologique Et du coup C'est vrai que Tout le travail esthétique Et ludique Qui a été fait autour du jeu C'est justement Pour reproduire Bah vraiment Stricto sensu Toutes ces étapes On a donc cette première étape Qui est la Il y a le déni Donc le déni Bah c'est vraiment Voilà les couleurs qui disparaissent On arrête Je ne vois plus Oui puis elle n'avance pas Tu vois Elle n'a pas de pouvoir Elle n'a pas de saut Elle n'a pas de déplacement Donc elle ne fait que se traîner Donc on est vraiment Effectivement dans un rejet De ses capacités On va dire Il y a sa voix Sa voix qui disparaît aussi Du coup elle rejoint un peu Les héroïnes Qui ont perdu leur voix Dans Transistor On a cité Moi c'est vrai qu'il y a Transistor Moi j'ai toute une théorie Sur le fait que ça soit En fait tu vois Parce qu'il y a Ariel Elle perd sa voix A un moment donné Elle se bat contre des murennes C'est vrai qu'il y a Une interprétation possible Est-ce que c'est un remake De La Petite Sirène A la fin Elle retrouve sa voix Bon Je pense qu'il y a un truc A vérifier Faudrait faire peut-être Des vidéos Youtube Comme ça Tu fais des théories Comme ça Ça peut marcher Je sais pas Les théories foutraques De Youtubeurs Quel enfer ce truc Voilà J'en profite Pour qu'il y a Quand c'est bien Quand c'est méthode Faudrait que vous n'êtes pas obligé De chercher la réponse A tous les éléments C'est pas grave Et du coup C'est vrai que On suit vraiment La colère Ensuite Déjà il y a ce rouge vif Qui est effectivement La couleur qu'on pourrait Associer à la colère Et puis il y a ce vent Moi c'est vrai que je trouvais Que ça marchait vraiment Très très bien Sur ce premier chapitre Ce moment où on fait bloc En fait face à ce vent Je trouve que c'est quelque chose Qui symbolise bien la colère Cette espèce de truc Qui est complètement tumultueux Qui nous remue dans tous les sens Et pour lequel Bah voilà Faut rester Faut garder Faut rester un peu comme un rock Devant ça Et c'est vrai que je trouve Que ça ça marche bien Et c'est lent Tu vois quand tu mets en bloc Enfin il y a ce côté Le prix à payer Pour un peu la maîtrise de soi Enfin vraiment c'est un peu lent C'est dur Mais bon au final C'est le meilleur truc à faire Faut le faire quoi Exactement Après la deuxième étape Enfin la troisième étape C'est le marchandage Alors là on est un petit peu plus C'est un petit peu plus évasif Parce que de toute façon Comme tu le disais Le marchandage C'est un truc qui est un peu imprécis En fait pendant quelques heures On joue dans Animal Crossing Il faut marchander On vend des navets C'est Tom Nook En fait déjà Le marchandage Pour revenir un petit peu Sur le modèle Kubler-Ross J'ai déjà oublié Aïe 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 Elisabeth Bah le marchandage Déjà c'est pas quelque chose Qui s'applique A tous les modèles Parce que comme on l'a dit Ca allait de la perte D'un emploi A prendre la nouvelle D'une maladie Et qu'on est en phase terminale Et c'est plutôt A ce dernier modèle Que le marchandage s'applique Puisque Alors toujours constaté C'est pas une étude empirique On avait constaté Que peut-être des personnes Se disaient Bah en fait Si je me comporte bien Si j'applique les principes De telle religion Comme je l'ai pas suffisamment fait Bah peut-être que la maladie Elle va partir quoi Alors que bon Le marchandage Quand t'es en situation De deuil D'un être proche C'est peut-être un petit peu Plus compliqué A métaphoriser A présenter Et du coup Bah là on a un robot Dans une forêt Oui c'est ça Bah voilà En tout cas il y a un échange Avec une autre personne Alors peut-être que ça pourrait Représenter éventuellement ça Ensuite La dernière grosse phase Avant l'acceptation Bah c'est vraiment le désespoir Et là c'est vrai Que c'est plus concret Dans Gris Puisqu'il y a vraiment Cette chute au fond de l'eau Et puis surtout Elle va se retrouver même aussi À un moment On va vraiment être dans le noir D'ailleurs je crois Que c'est quand on retrouve Le jaune On va pouvoir allumer De temps en temps Des petites lueurs Oui oui On est vraiment On retrouve voilà Cette image assez classique Désormais du Tu vois on va toucher le fond Ouais c'est au fond de la piste Exactement Donc il fait tout sombre Et elle va essayer De remonter petit à petit Grâce à ses pouvoirs Et le bleu aussi C'est une couleur froide Par l'infission Ça a tendance justement À absorber un petit peu Les autres couleurs Donc s'ils n'avaient pas Déjà fait le noir et blanc Je pense Dans Denny Ils l'auraient mis là Mais du coup le bleu C'est une couleur Qui se porte assez bien Justement à ce côté un peu Bah dépression C'est souvent associé un peu Au manque d'émotion Au manque d'énergie En tout cas Et le bleu c'est un truc Qui colle assez bien ça Et puis enfin Bah il y a le jaune Il y a cette dernière moment Bah effectivement Quand elle retrouve sa voix Vraiment on sent Qu'elle est en phase Un peu de guérison On va dire D'ailleurs je crois Qu'il y a plusieurs écoles Il y a aussi les 7 étapes Du deuil Il y a plusieurs choses Qui ont été évoquées comme ça Et puis après Voilà elle retrouve sa voix Le jaune c'est quand même Bah effectivement La couleur un peu plus solaire Quelque chose de plus lumineux Donc voilà C'est vraiment La dernière étape du deuil Et c'est l'acceptation Et le jeu se termine là dessus Et donc a posteriori Quand on a ces informations là On peut effectivement Raccrocher les wagons Mais ce qui est intéressant C'est que dans la création du jeu Au départ C'était pas du tout l'objectif C'est à dire qu'ils ont vraiment Eu cette idée Comme on l'avait dit tout à l'heure De on va faire un jeu Qui part du noir et du blanc Et qui va arriver à un jeu Très coloré Et en fait Bah ils ont vu Cette espèce de modèle Donc je pense que ça renforce Encore plus cette idée D'un schéma narratif Pratique Tu vois Vraiment cool à utiliser Où ils se sont dit Bah c'est parfait Ça nous permet d'avoir 5 niveaux 5 niveaux C'est bien Ça coûte tant d'argent Enfin tu sais Tu peux avoir une approche Très pragmatique du Bon bah j'ai mes 5 étapes Je vais créer mon truc C'est pour ça par exemple aussi Que le modèle du De le fameux Le truc du héros là Tu sais comment ça s'appelle L'héros au mille visage Le mythe du héros Oui voilà Le monomythe C'est pareil Ce fameux cycle monomythe là C'est pareil Comme il y a des étapes Qui sont bien démarquées Etc C'est très structurant en fait Ça permet d'avoir un vrai cadre Ça permet de donner une structure Que ça soit vrai ou pas vrai Au final Dans un format comme ça De 3h etc Bah ça permet de donner Un certain rythme à l'histoire Et c'est vrai que Finalement ça colle Plutôt bien à gris Puisque le fait de passer Par ces différentes couleurs Nous rappelle De manière très symbolique Toutes ces différentes étapes Peut-être pas forcément En termes de gameplay On va le dire Mais en tout cas De toute façon Ce qui compte vraiment dans gris Et c'est ce qu'on voit En permanence C'est la réussite esthétique A la fois visuelle et sonore Parce que bon Moi j'écoute beaucoup la musique Mais on l'a déjà dit Souvent le visuel va se mettre En accord avec ce qu'on entend Et ça ça fonctionne Evidemment très très bien Oui et puis surtout Ce qui est assez fort aussi Et là je pense qu'on voit L'apport à la fois Des gens qui ont bossé Chez Ubisoft Mais aussi les inspirations Avec Journey et compagnie Et je trouve que c'est un jeu Qui est extrêmement fluide En fait à parcourir On traverse vraiment Toutes ces étapes Comme ça Il n'y a pas d'échec On ne peut pas perdre Non non on ne peut pas perdre On ne puisse mourir dans le jeu Il y a déjà quelqu'un qui meurt Donc c'est pas pratique Mais en plus surtout que Il y a une espèce de Leur façon de créer Le niveau De les construire Le level design Il y a vraiment une fluidité Qui est vraiment à chaque endroit Moi j'avais remarqué À un moment On est dans une structure Dans laquelle on doit monter Une espèce de grande colonne Comme ça Dans lesquelles tu dois monter Pour aller rejoindre l'oiseau Et en fait Si tu regardes bien Les petites formes géométriques Qui sont partout collées Sur les briques de pierre Qui constituent tout ça En fait ça te dit vraiment Où aller Et du coup Tu as vraiment plein d'éléments Comme ça Qui sont faits pour que tu ne sois Jamais freiner Par ce qu'il y a devant toi Que tu ne te demandes Jamais vraiment ce qu'il y a à faire Mais que tu sois toujours dans Ok c'est par là que je dois aller Je suis cette couleur Je suis cette forme Et puis encore une fois Tu as aussi tout ce côté Très liquide Par les couleurs Et la façon qu'elles ont Arrivé dans le jeu Pour moi c'est vraiment Un jeu qui coule Littéralement A la fois Dans sa manière De s'expérimenter Mais aussi esthétiquement Ouais et puis ils ont fait Tout un travail sur l'animation De la robe de gris Où elle est tout le temps Dans des volutes Comme une espèce de petite vague Ça ne s'arrête jamais C'est vraiment une animation Qui est constante Il n'y a jamais de rupture Dans ce truc là C'est un gif parfait Ouais ouais C'est très satisfaisant Tu vois visuellement C'est tout bête Mais c'est très satisfaisant Ça fonctionne évidemment Très très bien Même ses sauts Elle a des grandes courbes de saut Il n'y a pas de mouvement haché Elle n'a pas un mouvement Même quand elle fait bloc Tu vois c'est pas une espèce De gros dash très violent Ça se reste des mouvements Qui sont très très amples Et pour je pense La plupart des personnes Qui ont déjà Une certaine habitude Effectivement De level design Ou des jeux en 2D Puisque ça reste quand même La forme assez primitive Du jeu vidéo Ces jeux de plateforme en 2D Effectivement tu lis Le level design De manière très flite T'as l'impression D'être sur une ligne droite Moi je me souviens Je l'avais fait donc En stream Et j'ai jamais eu A réfléchir Je pouvais lire le chat Regarder De toute façon je savais Qu'il fallait que j'aille Vers la droite de mon écran Donc après il suffisait Que je trouve Ou sauter ou monter Ou marcher Et le jeu en fait Ne cherche absolument pas A te piéger Même quand tu tombes Il y a des moments Où dans la zone rouge Par exemple Il y a des espèces D'éventails Qui apparaissent d'un coup De cadrans D'horloges un peu Qui apparaissent Et quand tu tombes Et que tu dois remonter Instantanément T'as un petit truc Qui se relève Et qui te donne Exactement la bonne direction Pour que tu te remettes Tout de suite sur tes pas Donc le jeu ne cherche Jamais à punir Et de ce point de vue là Je pense qu'il se voulait Très très accessible Vraiment comme justement Une optique un peu A la Journey A la Inside Qui sont des jeux Qu'on peut donner Techniquement à presque N'importe qui Il y aura peut-être Une certaine période Tu vois D'habitude au niveau Des contrôles Mais normalement Il devrait rapidement Pouvoir s'en sortir Il y a une simplicité Esthétique en fait Dans la lisibilité C'est à dire que c'est un jeu Qui est très très lisible Tout le temps Les fissures Quand tu dois casser Tu sais quand tu passes Sur les endroits Que tu vas pouvoir casser Avec le pouvoir Tu sais ça Tu sens les rochers Qui bougent un petit peu Tu sens Tu dis ah c'est fragile Donc il y a tous ces éléments là Qui sont très vifs Et très faciles à lire Qui font que Effectivement Et puis même la composition Des images Il y a un des grands moments Où tu fais une énorme chute Justement Quand tu chopes ce pouvoir là Bah tu le vois L'image elle est Toute symétrique T'as toutes les grandes lignes De fuites Qui t'amènent à regarder Au centre de l'écran Et là tu vois Qu'il y a un énorme truc Qui est justement C'est vrai qu'il y a un contraire Sur la composition Ah bah oui C'est réel Il y a beaucoup de moments Dans le jeu Où tu peux faire ton screenshot Parce que bah Ouais une espèce de symétrie Presque cubriesque Dans En plus c'est un jeu Qui utilise aussi Beaucoup de formes De cadrans Tu le disais De ronds De cercles De traits Qui se croisent Les uns les autres Il y a quelque chose Effectivement de très horloger Dans la façon qu'il a eu D'articuler comme ça Le design Ouais tu repenses Au tableau de la forêt Tu vois ça enchaîne Enfin d'un côté T'as un peu des courbures Avec les liennes Tu vois sur lesquelles du glisse Mais de l'autre T'as des formes Assez droites Tu vois géométriques Comme tu disais T'as des carrés Des angles Qui sont à sénèles Donc c'est un petit peu Ce mélange aquarelle Mais très géométrique La canopée des arbres C'est les carrés C'est les fameux stickers Dont on parlait Qui apparaissent Et qui disparaissent C'est des purs carrés Donc tu comprends instantanément Tu vois que c'est des plateformes Sur lesquelles tu vas pouvoir sauter Donc évidemment Ils vont On va dire Tordre les codes visuels Pour nous donner l'impression Enfin pour nous faire comprendre Qu'on est face à des éléments Ludiques classiques Et en plus de ça Toujours sur cette idée D'accessibilité J'y reviens Par exemple la fameuse séquence De course poursuite Tu vois il n'y a pas de timing Il n'y a pas de notion Il faut que j'appuie au bon moment Il faut que j'esquive Quoi que ce soit C'est pas la course poursuite On peut le croire Moi quand j'étais dedans Moi j'étais J'ai quand même pris au sérieux Je me suis dit J'ai pas envie de me faire bouffer Donc je sais J'appuyais pour donner La petite impulsion Pour nager Mais en fait du coup Je ne peux pas perdre En fait voilà En gros si tu veux Le fait de déclencher l'impulsion Déclenche l'avancée De la murene Tu vois c'est une espèce De prophétie autoréalisatrice Et du coup c'est toi Qui te donne l'illusion Qu'il y a un danger Ça marche très bien C'est rigolo Mais refaite là cette séquence Quand on termine le jeu C'est bien foutu On peut refaire chaque tableau Séparément Et tu te rends compte Que en fait Il n'y a aucun risque Donc c'est marrant Parce que par la musique J'ai trouvé essentiellement Parce que là Il y a un passage Qui est très bien foutu En termes de mise en scène Ce passage là Je l'ai trouvé vraiment Assez exemplaire En fait il y a une première course poursuite Ensuite ça s'arrête Il n'y a plus de musique Toi tu redescends Petit à petit Tu vois qu'il y a un truc Ça devient de plus en plus sombre Et quand tu tombes C'est là où d'un coup La musique elle redémarre La lumière elle réapparaît Et tu remontes aussi sec Et toi en fait T'es tout de suite emporté par ça Cette séquence là Je l'ai trouvé vraiment très réussie Mais c'est pas une séquence de jeu Dans le sens où c'est pas vraiment Nous on détermine La gauche et la droite C'est tout Donc on n'est pas non plus Dans une vraie séquence d'esquive De façon on va dire Ori and the Blade Forest C'est le seul exemple Qui me vient en tête Ah oui avec la montée des eaux Ouais ouais Il y en a régulièrement Il y a des passages comme ça C'est un peu leur marque de fan Ouais mais encore une fois Ça marche tu vois Moi j'y ai cru C'est à dire que quand j'y jouais La prochaine fois La première fois J'étais à train d'appuyer Sur mon bouton En disant Faut que j'esquive Alors qu'en fait Non tu peux pas perdre Et du coup tu le disais Oui la musique Qui participe quand même Grandement à lier Un petit peu Tout ce qu'on vit dans le jeu Non seulement c'est esthétique Mais c'est aussi sensoriel Parce que je pense que vraiment Si tu joues sans musique Il se passe beaucoup moins de choses Émotionnellement Alors on l'a pas mentionné Encore le compositeur C'est The Berlinist C'est un groupe Qui a pas une grande Ce qui est aussi Assez nouveau Dans le jeu vidéo C'est leur premier projet Jeux vidéo Je sais pas s'ils ont bossé Dans d'autres industries Type Simba Musé de la pub Il me semble aussi Des bandes annonces Des vidéos J'imagine Voilà Peut-être déjà un contact Conrad j'avais vu une interview Où il disait Que lui aussi Ce qui était cool C'est par rapport A peut-être d'autres créateurs Qui se lancent C'est que lui Il avait déjà un réseau En fait De gens qui savaient faire Plein de choses Et du coup Il a pu les appeler Pour bosser sur différentes choses Donc peut-être Qu'il les connaissait d'avant Et qu'il avait déjà collaboré Avec eux Et parmi Berlinist Il y a une interview d'eux Dans la vidéo Behind the schemes Sur Gris Il y a un mec Qui dit que lui Il est joueur en plus Donc il sait un petit peu Comment ça se passe Il a une idée De comment ça marche Oui parce que Dans ce genre de jeu Un petit peu Où malgré tout On a quand même Un petit peu de contrôle On a aussi le contrôle du rythme Si on veut avancer plus vite Il faut que la musique Sache se caler là-dessus Et c'est vrai Que c'est assez important De rajouter en fait Les musiques sont construites Sur plusieurs pistes Et du coup Il rajoute des pistes D'un autre instru Ou un truc comme ça Pour que ça donne Un peu plus de densité A la musique Au fur et à mesure Qu'on progresse La musique se dynamise En fonction de ce qui se passe A l'écran Les moments de vent Par exemple Vont déclencher instantanément Donc l'arrivée des vivants Etc Quand il y a Karazu L'oiseau qui arrive C'est pareil en fait Quand le combat contre l'oiseau Vraiment la musique Elle se déclenche A ce moment là Et on peut Si vous faites l'expérience Si jamais c'est un truc Qui vous tente à faire Après avoir écouté l'épisode Vous vous plantez À un coin du jeu Et vous arrêtez de bouger Vous verrez qu'en fait Vous n'entendrez plus La ligne de mélodie D'une musique Vous entendez juste Une espèce de motif Comme ça Et à chaque fois Que vous allez déclencher Quelque chose qui se passe A l'écran Une action Un saut Quoi que ce soit Vous allez avoir un truc Qui va se rajouter Ça vous permet vous De sentir ce côté dynamique De la musique C'est aussi un feedback Encore une fois Un truc très premier degré Mais ça marche bien C'est ultra classique Et beaucoup de jeux Maintenant le font C'est quelque chose D'assez basique maintenant Mais dans le gris C'est beaucoup plus important En fait que dans plein d'autres jeux Parce que comme on le disait Il n'y a pas de dialogue Il ne va pas y avoir de texte Donc la musique Fait complètement partie De l'expérience Qui se veut déjà très sensorielle Avec tous ses dessins Et tout Là la musique Elle vient répondre A tout ça Ouais ouais Il y a un côté limite opéra Du truc tu sais Où en fait On est vraiment dans une idée Tu sais je pensais À Pierre et le loup Mais c'est parce que justement Il y a pas mal d'éléments Du décor Qui sont personnifiés Par des instruments Quand t'entends l'oiseau Il a ses instruments Donc rapidement Et gris c'est la voix Donc du coup Dès que t'entends une voix Tu sais que c'est gris Qui s'exprime Donc la musique permet aussi D'ancrer le jeu Dans une espèce Dans cette réalité là Et du coup c'est vrai Que bon En fait il y a un niveau Extrêmement haut En fait visuel C'est à dire qu'on a vraiment Le jeu il se place vraiment Au dessus des autres Avec vraiment sa puissance visuelle Il a un style marqué Mais aussi de toute façon On l'a dit L'équipe au plus haut De sa production Ils étaient 17 Et c'était une grosse partie De gens qui bossaient Vraiment là dessus Sur l'animation Et sur l'esthétique La musique aussi Qui profite vraiment D'un soin extrêmement particulier Et finalement C'est vraiment ça Qui apporte l'expérience de gris C'est vraiment ça Qui porte le jeu Qui nous fait ressentir Ce qu'on a à ressentir Et toutes ces idées Sur le deuil Elles sont surtout communiquées Via des idées visuelles Et sonores Alors que le jeu Est peut-être un petit peu En retrait Alors moi je trouve Que c'est pas forcément vrai Au début Parce qu'encore une fois Je reviens sur cette idée De la colère avec le bloc Vraiment quand je me suis lancé Dans le jeu à ce moment là Je me suis dit Tiens ça c'est malin Parce que ça me parle Je comprends ce qui est en train de se passer C'est sensoriel Et le fait de Tu sais d'avoir du mal à avancer Alors évidemment Ça peut faire penser un peu à Journey Il y a la fin aussi dans Journey Quand on montre Une dernière fois la montagne On est vraiment stoppé Comme ça dans notre élan Mais après par contre Le jeu va vraiment se calmer Je trouve En termes d'idées De mise en jeu Parce que On les a mentionnés Les autres pouvoirs C'est un double saut C'est pouvoir aller dans l'eau C'est activer des choses Je trouve que Là Ça arrive moins À communiquer Les différentes étapes Ça n'a pas un sens Qui va résonner Avec ce qu'ils essayent De nous expliquer En fait là Ils sont tombés Dans un piège Assez classique Du Ils vont nous donner Des pouvoirs de jeux vidéo Parce que Dans les jeux vidéo Un jour ou l'autre Ils ont décidé Qu'on pouvait faire Un double saut Donc on va vous donner Un double saut Mais ça n'a pas forcément De sens par rapport A ce qu'ils veulent nous raconter Et c'est pour ça Je pense qu'on l'a vu Dans le Discord Les réactions D'ailleurs c'était assez rare Par rapport à d'autres jeux Où là on avait vraiment Des discours très polarisés Avec des gens Qu'on soit adorait Soit qu'on presque détestait Ou qu'ils l'exprimaient Avec un peu plus de politesse Que ça Mais qu'ils n'ont pas aimé En tout cas l'expérience Et c'était assez rare Mais je pense que justement Cette absence de sens Qui est donnée D'habitude par le gameplay Ou en tout cas dans les jeux Dont on a l'habitude De parler dans l'émission Ça a pu surprendre les gens Et qui ont pu du coup Ne pas avoir l'impression Que le jeu leur racontait Quelque chose en fait Alors qu'en réalité Il le fait Mais il le fait par des moyens Qu'on n'a plus l'habitude L'évolution du jeu vidéo Va dans ce sens De donner du sens Avec du gameplay Tu vois le premier épisode De l'émission C'était Céleste Céleste c'est l'opposé Pour moi vraiment De Gris C'est un jeu qui va exprimer Une idée assez similaire La lutte contre la dépression Voilà je vous souhaite Pas grand chose Mais ça va passer Essentiellement par le gameplay Il y a le visuel Il y a la musique Qui sont là évidemment Mais ce ne sont pas Les premiers acteurs Vraiment le gameplay Lui c'est la base C'est là dessus Que le jeu se construit Gris c'est l'inverse C'est vraiment une expérience Esthétique Donc ça Ce qui est à la fois Une bonne chose Et qui peut être considéré Enfin tu vois Ça peut être bien ou pas bien C'est que forcément Tu peux adhérer Ou ne pas adhérer A ce truc là Et dans ce cas là Si t'es laissé de côté Je sais que c'est un peu votre cas Le jeu c'est pas un jeu Qui vous a marqué Moi j'ai adoré J'ai passé vraiment Un très bon moment Mais bon bah vous Ça vous a un peu laissé Deux marbres Quand tu fais un petit peu Des recherches dessus Et que tu vois que le deuil Ça n'a pas été vraiment À l'initiative du projet Ça ne t'étonne pas beaucoup Et comme on l'a dit Le projet c'était Voilà on part du noir et blanc On ajoute des couleurs C'est que de l'esthétique Tu vois en termes de volonté Donc il n'y a pas eu Une grosse réflexion Visiblement sur le level design Ou plein d'autres outils Et en plus de ça C'est que le jeu Il est à ses premiers degrés Tu vois même dans son approche Esthétique Comme on l'a dit Bon bah voilà Chaque couleur va représenter Un état émotionnel Plus ou moins Concret Direct Avec ça On l'a dit Bon il y a les succès Qui littéralement Te disent Chaque étape du deuil Il y a des statues De femmes qui pleurent Voilà Pour montrer qu'elle est triste Bon voilà C'est assez C'est assez direct On va dire Comme approche Et moi je trouve Qu'il y a un vrai paradoxe Là dedans Parce que pour un jeu Qui se veut justement Esthétique Et l'aquarelle Qui est justement Une forme d'art Qui à titre personnel Je trouve Laisse justement Cette part comme ça À l'aléatoire Parce que quand tu mets Une goutte de peinture Dans de l'eau Tu ne sais pas La réaction qu'elle va avoir Tu ne peux pas maîtriser 100% de ce qui va se passer Ce n'est pas un trait de crayon Donc il y a une forme D'expression Qu'il y a dans l'aquarelle Que tu n'as pas forcément Dans toutes les formes d'art Et je trouvais ça Un peu surprenant Que ayant cette logique là Et voulant vraiment donner aux gens Voilà l'expérience De l'aquarelle dans le jeu vidéo Parce qu'il y a les liquides Etc Il se soit Pas vautré Parce que c'est un terme Qui est un peu fort Mais il se soit eux-mêmes Tiré une balle dans le pied En disant Par contre on ne va pas vous laisser La place à l'interprétation Toute cette partie d'aléatoire C'est pour nous C'est nous On se fait plaisir Mais vous en tant que joueur On vous explique ce que c'est Ce que tu disais là Sur la séquence Avec les statuts C'est littéralement Tu as une femme Qui est en fait la colonne Qui au début Petit à petit Est en train de s'enfermer Pour devenir une colonne C'est vraiment des métaphores Premier degré Vraiment c'est la symbolique 101 Donc c'est un peu dommage Je trouve Moi ce qui m'a vraiment gêné C'est ce que je racontais Un petit peu sur le Discord C'est que du coup Une fois que tu as cette grille de lecture Et que tu te dis Bon bah ok C'est le modèle là Sur les deuils C'est vrai que moi J'ai pas réussi A sentir quelque chose De plus personnel que ça C'est à dire vraiment J'ai l'impression D'avoir le schéma narratif Qui est interprété Vraiment esthétiquement Et en fait J'ai vraiment eu l'impression De me dire Que c'est une galerie d'art Ou c'est un mec Qui m'a dit Bah voilà moi J'ai essayé d'interpréter Le deuil tu vois Et je vous fais passer A différentes salles Avec mes couleurs Mes formes Et on est bon Et déjà effectivement Le jeu ne convoque pas Vraiment la grammaire Vidéo ludique Ne va pas convoquer Énormément d'émotions A ce niveau là Sauf dans le premier chapitre Je raciste là dessus Mais surtout Bah j'ai pas l'impression Qu'ils m'en disent Grand chose en fait De ce modèle J'ai pas l'impression De savoir ce que Nomada Studio Pense du deuil J'ai l'impression Je ne sais même pas S'ils l'ont vécu Tu vois alors C'est pas l'idée de débattre Si c'est vrai Ou si c'est pas vrai Mais par contre J'ai pas l'impression D'avoir leur regard personnel Tu vois sur ce modèle Est-ce qu'ils l'ont pas remis en cause Ils ne l'ont pas discuté J'ai pas l'impression Qu'ils l'ont enrichi En fait Ils l'ont interprété Et reproduit visuellement Et c'est vrai Que c'est pour ça Qu'il m'a manqué Un petit peu Ce Je sais pas De pouvoir me raccrocher A quelque chose Que je me dirais Bah c'est eux Qui me l'ont dit Tu vois C'est vraiment Ce que cette équipe A eu envie De me raconter Ouais Je suis un petit peu Dans la même situation Déjà moi en plus Bon tout ce qui est Films d'animation Très oniriques Et tout C'est pas un style Dans lequel je rentre Directement Après Et la thématique du deuil C'est pas un truc Qui me concerne non plus Auquel je m'identifie Et c'est vrai que là Bon bah le personnage de Gris Il n'y a pas de personnage En fait Non Il n'y a pas de personnage Et si je veux Ressentir Enfin pour que je ressente Un petit peu quelque chose En rapport avec le deuil Il faut que j'ai de l'empathie En fait Il faut Je dis pas que Gris Aurait dû le faire Là je dis vraiment Moi Moi ce qui me concerne Parce que je doute pas Que des gens Ont pu s'identifier Ont pu projeter des émotions Ça y a pas de soucis Mais en tout cas Moi j'ai pu ressentir De l'empathie Pour des personnages Qui ont vécu un deuil Dans des films Dans d'autres jeux C'est ça Parce que c'est un schéma narratif Du coup tu l'utilises Pour transformer tes personnages Alors là Il y a une transformation Qui s'opère Mais le problème C'est qu'on n'a pas De point d'ancrage Avant Ni après Donc finalement Elle le vit Très premier degré Elle vit vraiment La colère au premier degré Le machin Mais je sais pas Comment ça la touche personnellement Comment ça va impacter son entourage Ou des trucs comme ça Etc 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 Et c'est ça en fait Qui est intéressant en général Dans la fiction Quand tu vas utiliser Ce schéma narratif Et c'est vrai que pour ça J'ai pas réussi A m'y accrocher Et à la fin du jeu C'est vrai que Je me suis dit Surtout que Bon bah voilà Moi je le racontais J'avais déjà vu les succès Et en fait Moi ça a fait tilt Dès que j'ai vu Déni colère J'ai fait Ah ok C'est le deuil en fait Et c'est vrai que Bah du coup Le jeu était précisément Là où je l'attendais Tout au long Tout au long du jeu Et bah oui Quand j'ai fini Je me suis dit Bah oui c'est l'acceptation Voilà merci quoi Et c'est vrai que Il m'a manqué Ce petit soupçon De qu'est-ce que Vous avez raconté Avec ça Qu'est-ce que vous avez vécu Tu sais que moi Ça me rend fou Cette histoire de succès Sur la suite Parce que je me dis Mais quelle erreur quoi C'est vraiment pour moi Une faute De la part des devs De se dire La console n'a pas De succès d'habitude Qu'est-ce que vous êtes allés Nous emmerder A en rajouter Ça ne servait à rien Et en plus Ça casse encore une fois Toute cette possibilité D'immersion Parce que pour moi C'est l'inverse C'est-à-dire que J'ai vraiment ressenti Beaucoup de choses En jouant à ce jeu Mais parce que Je regardais les décors Parce que j'écoutais La musique Qui me racontait des trucs Etc Et le personnage de Gris Existe pas effectivement Je suis d'accord avec vous C'est-à-dire qu'elle est là Il n'y aurait rien Ça serait presque pareil Si moi je suivais juste Je m'imaginais en fait En jouant à Gris Avec ma coupette de champagne Dans une galerie d'art Comme ça A regarder les tableaux Les uns à la suite des autres C'est un vernissage Comme un beau vernissage Et ça m'aurait touché Parce que je trouve Qu'il y a quelque chose De très beau Dans ce qui se raconte Tu vois moi par exemple Tu parlais de films d'animation Moi ça m'a beaucoup fait penser Au style du roi et l'oiseau De Prévert Enfin c'était lui Qui l'avait écrit Je ne sais plus Qui est le studio Derrière ce vieux dessin animé Si vous ne le connaissez pas Je vous le recommande C'est un très beau dessin animé Français Et ça m'a beaucoup parlé Ce truc là Tu vois Avec ses traits Ses trucs Donc il y a quelque chose Qui est difficile A exprimer par des mots Puisque d'habitude Nous on a l'habitude En tant que joueur D'utiliser nos codes De gameplay De saut De machin De midule Là le jeu en fait C'est presque des prétextes Et ça c'est vrai Que ça peut être dommage Et je sais que par exemple Toi les premiers temps Qu'on a commencé à parler De cet épisode Hugo T'étais presque en colère Parce que t'avais l'impression Que c'était devenu Une sorte de prétexte Or Moi ce que j'aime bien C'est l'idée de se dire C'est mon interprétation C'est vraiment l'idée Que ce sont des gens Qui ne viennent pas du jeu vidéo En tout cas Conrad Rosette N'est pas quelqu'un Qui du cru Et il vient apporter Sa vision du jeu Pour lui Et c'est une espèce De suite de tableaux Je trouve ça tout à fait Tu vois crédible Que quelqu'un d'artistique Vienne m'expliquer Que pour lui Il y a une évolution De la musique Il y a des montées Des descentes etc Et que c'est finalement ça Et que le gameplay Passe complètement au second plan Alors qu'en réalité Nous on est plutôt A la recherche De ce genre d'aspect là Les années aidant On s'accroche de plus en plus Même je pense tous Autant qu'on est autour de la table A ces idées de gameplay Bah c'est un type en fait De proposition artistique Que le jeu vidéo peut proposer Là c'est vraiment C'est sur l'ADA Ça va être sur la musique Mais il va pas effectivement Vraiment aller chercher Sur tous les autres outils Qui sont à la disposition Du médium Tu vois t'as pu citer Céleste Je sais pas On peut citer Nier Automata C'est des jeux Céleste et Nier Automata Des jeux que je trouve beaux Tu vois Parce que justement Il y a toute cette compréhension Enfin du médium Tu vois Quand tu te rencées un peu Sur Céleste Et bien il y a dire Bah le level design Je l'ai pensé comme ça Tel tableau J'ai décidé de ne pas mettre d'obstacle Pour vraiment qu'on sente Le soulagement du personnage Et ça tu dis Ah ouais Il y a une beauté en fait dedans Et elle est pas graphique Elle est pas musicale Mais il y a un peu du génie Tu vois dans Nier Automata Il y a une compréhension D'une grammaire du jeu vidéo Et tu dis Mais ça je pourrais pas le vivre ailleurs En fait Ça ce moment que je suis en train de dire Je le verrais nulle part ailleurs C'est vrai que Gris par contre C'est un jeu qu'on pourrait tout à fait avoir En film d'animation Et ça fonctionnerait C'est à dire que si on ne contrôlait pas le personnage Ça ne changerait pas grand chose De l'expérience Parce que Bah L'attirance esthétique Que tu vas pouvoir avoir Ou non Et ça sera la même C'est à dire Ça va te plaire Et dans ce cas là Tu vas passer un bon moment Ça va t'en toucher une Sans faire bouger l'autre Et dans ce cas là Tu vas juste subir les 3 heures de jeu Et le problème C'est vraiment pas Enfin c'est pas un problème Mais l'idée c'est pas de dire Parce qu'il y a un gameplay Qui est simpliste Parce que c'est simple Parce que c'est pas vrai Je veux dire Journée ça peut marcher Il y a un gameplay simpliste Des jeux comme Les Walking Simulator Genre Watch Women of Edith Winch C'est pas non plus Des gameplays qui sont très compliqués Donc c'est pas une question de problème Parce qu'il n'y a pas de challenge Ou un truc comme ça C'est vraiment pas ça C'est juste que Le gameplay À part dans le premier chapitre Et je le trouve Il ne convoque pas de sens Il ne convoque pas d'idées Il ne va pas renforcer Ce que tout le jeu a à dire En fait Parce que Conrad Rosset S'est déjà exprimé En fait C'est déjà illustré Il sait déjà faire tout ça Et il apporte du coup Vraiment ce savoir-faire Mais j'ai l'impression Qu'il n'a peut-être pas encore Réussi justement À aller puiser Dans le jeu vidéo Ce qui pouvait En faire une forme d'expression Ce qui pouvait justement Venir enrichir Ce qu'il s'est déjà fait Et le truc C'est que parmi les jeux Qui citent Donc il y a Journey Il y a Inside Et il y a Monument Valley aussi Qu'il aime bien citer Alors Et tous ces jeux C'est aussi Qui ont des bonnes idées En fait de mécanique De gameplay Qui ont su dire des choses À travers autre chose Que simplement l'esthétique Vous pouvez écouter Les épisodes Qu'on a fait dessus À part Monument Valley Mais juste Monument Valley Donc c'est des formes géométriques J'ai oublié le terme exact Mais qui n'aurait pas de sens Sur les illusions d'optique C'est ça En fait c'est des formes 2D Qui donnent une impression de 3D Mais qui ne pourraient pas exister En fait dans notre réalité Et c'est un jeu de puzzle Un peu On va jouer sur ces formes là Bref Il y a du gameplay Un petit peu derrière Il cite aussi de mémoire Il cite un petit peu Ico ou Shadow of the Colossus C'est aussi des jeux Qui te transmettent Nous avons un épisode Sur Shadow of the Colossus C'est aussi des jeux Mais moi je pense Qu'il écoute Fin du game Tout simplement C'est quoi C'est le 35ème épisode là déjà Au moins Ça fait beaucoup Mais bref C'est des jeux Qui transmettent des émotions Par une grammaire Qui est propre en fait Au jeu vidéo Et c'est vrai que là Avec Gris Bon on n'en sort pas trop Et sinon Journey c'est aussi un jeu Qui est cité par les deux autres De l'équipe Où vraiment ils ont dit texto Un des deux autres Il dit Voilà Journey c'est un jeu Qui a changé notre façon De voir le jeu vidéo Et quelqu'un disait Alors à juste titre Sur le Discord Je me souviens aussi Qu'il ne fallait pas Que citer de journée Que comparer Gris à journée Et c'est vrai Parce qu'il n'a pas Je me souviens de la formule Il n'a pas le monopole Monopole de la poésie Ou je sais quoi Mais s'il n'en a pas le monopole Il en a la paternité Quand même Journey Parce que Journey C'est quand même Un jeu Peut-être pas la paternité Mais en tout cas L'héritage là Clairement de Gris Il est là Le linéage Il est vraiment là En plus il est évident Parce qu'une des premières Oui la glissade T'as toute une glissade Avec le soleil Ça s'appelle de la citation C'est vraiment Ce que font beaucoup d'auteurs Et d'artistes Mais c'est de la citation Et ils s'en cachent pas J'irais pas du tout dire Que c'est un plagioquois Mais clairement C'est un enfant de Journey Qui a apporté un petit peu sa patte Mais voilà C'est un jeu qui C'est vraiment quand même Reposé Entre guillemets Enfin non Qui a proposé Vraiment Quelque chose basé Sur l'ADA La musique Et qui a pas vraiment Cherché à aller plus loin Après est-ce que c'est une mauvaise chose Il y a différents débats aussi Tout ce qu'on a dit C'est pas un jeu Qui est très subtil Ça veut pas dire Que c'est un mauvais jeu Il y a des gens Et qui ont quand même Apprécié la proposition Je pense que moi Je le trouve très efficace C'est-à-dire que si vraiment Une fois que t'as Pour apporter justement Ces émissions Parce que c'est tellement fort En fait en termes de direction artistique Visuellement c'est tellement puissant Les symboles sont tellement présents Et en abondance Qu'effectivement Je pense que c'est efficace C'est logique que ça marche En fait Ça n'a pas pris sur moi Bon bah c'est pas grave Ça arrive Mais oui Ça m'étonne pas Et puis surtout Encore une fois Il y a cette fluidité Comme tu le dis Benoît Tu vois on peut faire en un coup Ou en deux fois Et je pense que vraiment On fait ce voyage Avec ce personnage On traverse avec elle Le prisme de ces différentes étapes Et oui Bah ça prend ou ça prend pas Mais là par contre C'est quand même Je pense que Là on peut quand même Faire une critique Dans le sens où Le fait qu'il n'y ait pas De challenge Alors je veux pas Qu'il y ait des jeux difficiles Parce que forcément Dark Souls On va m'associer à la difficulté Il faut dissocier des choses Parce que c'est pas C'est pas ma vie Dark Souls Mais le fait est que L'échec dans le jeu vidéo A un sens Assez simple Qui est de permettre De comprendre La difficulté Le dépassement de soi Etc Là comme dans Gris Tu comprends très vite Que tu ne vas pas Pouvoir avoir d'échec Bah tu n'as jamais De situation de danger Donc ça limite quand même Le spectre des émotions Que tu vas ressentir en jouant Et c'est pour ça Dark peut-être Et même sans parler Le challenge Tu vois De choses qui soient Plus brouillonnes Qui soient plus brutes En termes de style Ça ça aurait été amusant Un peu plus déroutante Et là comme on en parle Je pense que cette fluidité Dans le gameplay Dans le fait qu'on puisse Comme ça avancer Comme sur une ligne droite Bah c'est finalement Un peu le C'est ça qui va Empêcher le jeu De vraiment briller En tout cas à mon sens C'est comme ça Que je l'interprète Parce qu'il n'y a pas D'échec comme ça Mais surtout Il n'y a pas de moment Où on va s'arrêter Il n'y a pas de moment De contemplation Il n'y a pas de Tu vois je suis en train J'ai l'intuition là Qui me vient Pendant que je suis en train De vous en parler Donc forcément C'est pas évident Mais vraiment Le fait que comme ça Ça soit un truc Qui ne s'arrête jamais On ne va pas prendre le temps De comprendre Ce qui est en train de se passer J'ai l'impression Que le jeu est presque Trop maîtrisé Pour son propre bien Tu vois il y a un côté Bon élève Où tu vas être content De la copie Qui t'a été rendue Tu coches toutes les cases Du bingo Du jeu poétique Mais il manque Ce petit X-factor Qui peut être Pour Hugo Quelque chose de plus personnel Peut-être pour Max Un truc plus lié sur le gameplay Moi j'ai bien apprécié le jeu Je l'ai refait récemment J'ai passé un très bon moment dedans Mais c'est vrai Que j'ai du mal A ne pas me dire Oui c'est vrai Qu'il lui manque Ce petit truc Alors est-ce que c'est Par manque d'expérience Dans le jeu vidéo C'est comme ça Que je l'interprète Est-ce que c'est Une certaine timidité En se disant Est-ce qu'il vaut mieux pas Pour un premier jeu Être carré Faire une proposition L'envie de bien faire De respecter le médium De dire Voilà je vais faire bien mon truc Le level design Il est hyper carré Hyper efficace Tu sens qu'ils sont aussi Passés par pas mal d'itérations Pour maîtriser le rythme Parce que voilà Ça se boit tout seul Donc oui J'imagine qu'il y avait Cette envie de bien faire Mais en même temps Peut-être une timidité De ne pas oser Aller mettre un peu dedans Et de créer une rupture Comme les jeux Qu'il a cités Sont capables de faire Alors pour Monument de Valet Ça reste assez gentil Mais de journée Il y a des vraies idées Mais Inside C'est un jeu Qui va aussi vraiment Un moment De mettre dans les tripes Et là C'est dommage Parce que C'est pas encore une fois Une question d'appréciation J'ai bien aimé le jeu Mais je trouve ça dommage Parce qu'il y a une telle maîtrise Une telle excellence En termes d'esthétique Ça dépasse Comme tu l'as dit Tout ce qu'on voyait Dans un tas de jeux J'ai peu de jeux Qui m'ont marqué Comme ça à ce point là D'un point de vue visuel Parce qu'en général Je m'en fous du visuel Dans les jeux vidéo Les graphismes F-I-Z-M J'aime bien me manquer de ça En disant que je m'en fous Parce que pour moi C'est secondaire Mais là c'est tellement fort Que je me suis accroché à ça Mais il aurait fallu Aller encore un peu plus loin Alors est-ce que ça sera Pour un prochain épisode Ou un prochain jeu Pour eux Peut-être Mais j'espère justement Cette première expérience Va leur donner envie D'aller plus loin Et de peut-être justement Briser cette armure Et de se dire Prenez des risques Sauter Jetez-vous dans le vide Vous allez voir Ce que vous allez pouvoir faire Maintenant que vous avez compris Que oui Vous pouvez faire déplacer Des belles images Et c'est très très beau Et la musique Elle est bien au rythme Comme il faut Qu'est-ce qui se passe Quand vous foutez un peu De bordel là-dedans Ou peut-être déjà Vraiment si t'as l'émotion Le thème vraiment Au coeur du projet Dès le début du projet Alors je peux pas spéculer Et savoir à quel moment C'est arrivé Mais comme on l'a dit L'intention de base Elle était artistique Et ils ont mis des émotions Esthétique même Pardon Oui esthétique Et ils ont mis des émotions Un petit peu par-dessus Mais avec toujours Tu sens cette volonté De faire Bah il y a du joli Il y a des couleurs Qui se mélangent et tout Et au final Ça parle de dépression De colère Et comme on l'a dit C'est très fluide C'est joli C'est effectivement trop beau Pour parler de sujets Aussi graves Oui presque C'est un peu trop joli Tu sens qu'il n'y a pas Cette bible Ou en tout cas Cette référence Où tu dis Comment est-ce que Est-ce que Ce que je suis en train de faire Ça résonne avec le thème principal Ils ont pas commencé Par les émotions C'est-à-dire que tu dis Voilà C'est le mec On parlait de Devil May Cry La dernière fois Le dernier épisode Et c'est ça Qui se posait comme question On se disait Comment je peux faire ressentir Telle émotion Avec mon système de jeu Et c'est pas ça qui s'est passé Ça a été d'abord Je vais faire de l'esthétique Et ensuite on verra A quelle émotion Ça peut correspondre Et c'est peut-être là La démarche Qui leur manque Peut-être Et qui m'a peut-être pas touché Personnellement Mais néanmoins La réalité c'est que Le jeu il a quand même Bien fonctionné Il a touché du monde Et je pense que moi Ce que ça demande C'est qu'il y a quand même Une vraie demande A la fois pour des jeux Qui ont une DA différenciante Et très forte Bon ça c'est pas étonnant Ça a toujours été vrai Mais en plus même des jeux Quand même pour Des enfants de journée En fait Il y a encore une demande Pour des jeux comme ça Qui sont des expériences Assez chill Assez fluides Qu'on fasse en 2-3 heures Et qui nous portent Et voilà En fait dans laquelle Tu peux tirer difficilement Du négatif C'est à dire même moi J'ai pas trop aimé le jeu Mais quand j'en suis sorti Je me suis pas dit Oh putain c'était vraiment Un mauvais moment passé Parce que non en fait C'est forcément T'es un peu bercé par ce truc là Et tu passes un bon moment Malgré tout Bah tu vois là On a eu récemment L'espèce de démo De l'Unreal Engine 5 Bah c'est aussi Une certaine réponse Enfin pour avoir Des DA différentes Tu sens que c'est pas Vers les triple A Qu'il va falloir aller Parce qu'on a quand même C'est quand même Des jeux qui se ressemblent Beaucoup plus Qui se ressemblent De plus en plus En tout cas tous ceux Qui passent sur du photoréalisme Oui Bah de toute façon A partir du moment Où tu vas avoir Le rendu physique L'éclairage Avec du raytracing Et des choses comme ça On va aller vers Des trucs assez réalistes Alors un jour ou l'autre On parlera de contrôle Qui arrive malgré tout A casser un peu cette idée là Mais c'est vrai que Vers du triple A On est On le voit Toujours vers Plus de réalisme Plus de photoréalisme Et plus de polygones Plus de triangles etc Donc c'est vrai que Gris redevient un peu Cette espèce Tu sais de porte-étendard De cette vision Qui est je pense fausse Du jeu indépendant Qui se veut être arty Et qui du coup Peut être vu comme Tu vois Je te dis Dans les réactions Des gens sur Discord Tu vois il y a des gens Qui critiquaient le jeu Pour ça Parce qu'eux Ils représentaient ça Mais pour moi Il n'y a pas de Mauvaise approche C'est à dire que D'avoir quelqu'un Qui vient pas du tout Du jeu vidéo Et qui vient nous apporter Toute son expérience D'artiste En nous montrant quelque chose Bah c'est quelque chose D'intéressant Parce qu'au final Ca va enrichir le tout Et peut-être que Ca va motiver On ne sait pas D'ici quelques années D'autres artistes Qui n'avaient jamais fait De jeu vidéo Mais qui étaient fanatiques D'aquarelle ou d'huile Ou j'en sais rien A se dire Ah bah tiens Je peux peut-être faire un jeu Ou même des comptables Des comptables Qui pourraient faire du jeu vidéo Ca ça arrive Non il a fait Dark Souls Mais dans les jeux Tu vois vraiment Un dé Comme on le dit Il suffit d'avoir Entre guillemets Il suffit comme si c'était simple Mais il suffit d'avoir Une déa marquante Et c'est bon T'as tiré ton épingle du jeu Enfin on a pu citer que pad C'était l'effet waouh Dès que tu vois le trailer Tu te dis Ah ouais Il y a quand même Vraiment l'identité Qui s'en tire un jour Il va y avoir Sable Qui lui s'inspire Énormément Des dessins de Mobius Il y a eu Hyper Light Drifter aussi Dès son trailer C'est un peu moins différenciant Je trouve Mais c'est vrai que Sable Pour moi c'est vraiment Le prochain candidat A vraiment une déa A chaque fois qu'on le voit On fait ok Lui c'est Sable Et c'est vrai qu'on l'attend Du coup peut-être encore plus Au tournant maintenant En se disant J'espère que ce ne sera pas Que une direction artistique En tout cas comme tu l'as dit Le jeu il a bien fonctionné Mais moi ce que j'ai bien aimé En tout cas avec cet épisode C'est pour ça que j'attendais Qu'on puisse le faire C'était l'idée de peut-être Juste questionner cette idée de Est-ce que quand on fait un jeu Si on met le sens En second après Les ambitions esthétiques Est-ce que ça fonctionne Je ne suis pas sûr Que ça fonctionne Pour moi ce ne sera pas un jeu Qui va marquer Tout le médium Le paysage vidéoludique Oui pardon Il serait qu'il y a le bingo Image d'épinal Et donc tout le paysage vidéoludique De sa trace Mais par contre ce qui est sûr C'est qu'il représente bien Une envie qu'il y a Je trouve dans le milieu artistique global Qui est des gens Qui viennent d'autres médiums Ont envie d'aller vers le jeu vidéo Et ça je trouve ça super intéressant Et j'ai envie de voir Ce que ça pourrait donner derrière Et là dessus je pense Qu'on peut quand même saluer Devolver Qui nous a montré Une envie De changer un peu Sa ligne éditoriale En s'éloignant des pixels Et de la violence En se disant On va essayer de faire confiance A des jeux comme Gris Et on va voir Vers où on peut aller Avec ce genre d'idée Et puis il y a de grandes chances De toute façon Pour que ça continue Pour Nomada Studio Puisque bon Là ils ont été rentables Déjà en un mois C'est ce qu'on a dit Plus un million maintenant Je pense qu'ils vont avoir des moyens Peut-être pour grossir Un petit peu l'équipe J'espère qu'ils les grossiront Un petit peu côté game designer Et compagnie Qu'il n'y aura pas que des artistes Mais voilà Impatient de savoir Ce qu'il y aura sur ce deuxième jeu Parce que malgré tout En fait quand j'y réfléchissais Je disais ça juste avant l'émission C'est que tous les grands jeux Dès qu'ils vont marquer C'est souvent des deuxièmes jeux C'est souvent le moment Où les studios Ils ont eu un peu plus de maturité Qu'ils savaient vraiment Ce qu'ils voulaient faire Et c'est à ce moment là Qu'ils vont marquer Du coup même si celui là Je le retiendrai pas forcément Je suis quand même curieux De voir ce qu'ils feront après Et j'espère comme tu dis Qu'ils iront prendre des risques Et qu'ils iront faire d'autres choses Et maintenant en plus Ils ont moyen de le faire Ils sont assez installés Le jeu clairement Sa DA On la reconnaîtra Je pense qu'on sera pas perdu Conrad Rosette C'est vraiment un mec Qui a un style à lui Quand on va sur son portfolio On voit que c'est le mec Café Gris que c'est lui Et du coup je pense Qu'on le reconnaîtra immédiatement Et qu'il y aura déjà Toute une base de gens Qui seront enclins A acheter ce prochain jeu Et je pense que des volvers Ça ils le savent aussi Et bah voilà Je crois qu'on a fait le tour On embrasse la voisine du dessus Qui passe l'aspirateur Depuis un bon petit quart d'heure maintenant Voilà on ne sait pas trop Si vous l'avez entendu jusqu'ici Normalement pas trop On espère Pas trop Voilà nos micros ont dû absorber Tout ça Alors je vais couvrir ça Avec ma grosse voix Merci de nous avoir suivis Pour cet épisode Messieurs j'étais Content de vous retrouver Je ne sais pas si on sera On verra comment ça va se passer Pour la suite Si internet Si mes ordis reviennent On verra T'as prévu d'acheter des ordinateurs D'ici 15 jours c'est ça ? Écoutez non Non ça ne sera pas le cas Mais si jamais Bah vous pouvez quand même donner Des sous sur le patrimoine Voilà il va falloir donner Un peu plus Si on doit te racheter un ordi Un peu plus maintenant Mais voilà On ne sait pas On se retrouve Si tout va bien Dans deux semaines Pour un nouvel épisode N'oubliez pas De nous rejoindre sur le Discord Si vous voulez savoir De quoi on va parler Je le rappelle maintenant On a quatre épisodes à l'avance De savoir à quel jeu On va jouer D'ailleurs je crois Qu'il y a plein de gens Qui avaient craqué pour Gris Justement pour l'occasion De l'épisode Donc voilà Évidemment quand on l'a annoncé Il y a eu une promo Voilà l'effet habituel Comme d'habitude Comme d'habitude Donc voilà Merci beaucoup On se retrouve dans deux semaines Ciao Salut